bonjour bonjour les balances j'espère que vous allez bien on se retrouve ce mois-ci pour les guidances générales et sentimentales pour ce mois d'août alors si vous découvrez la chaîne et ses guidances mensuelles je vous explique un petit peu première partie dite générale avec une partie travail association bénévolat humanitaire petit boulot si vous êtes à la retraite passion qui demande une application du travail ça comporte tout cela ensuite vous avez le côté relationnel et ensuite le côté spirituel je mets sur pause je fais le tirage ensuite sentimental et je reviens vers vous pour ce sentimentale sur la même guidances bien entendu voilà allez on y va pour le professionnel alors nous avons la carte semé nous avons la carte évolution nous avons la carte protection alors dans tout ce qui comporte le domaine professionnel ou le domaine du travail comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous avez des idées vous avez des idées alors je dis pas que vous allez forcément commencer à les semer sur ce mois d'août quoique c'est possible semer cette idée commencer à la faire grandir en tout cas dans les démarches et vous allez voir une évolution une évolution positive ce sont vous l'avez mûrement c'est un projet vous l'avez mûrement réfléchi et de façon à ne pas prendre de risques vous avez tout fait pour pouvoir faire grandir ce projet le faire grandir le faire évoluer tout en ayant un minimum de protection c'est quelque chose de réfléchi vous n'allez pas lâcher par exemple un travail pour un autre sans être sûr de l'avoir vous n'allez pas vous mettre à votre compte vous n'allez pas lâcher votre travail pour vous mettre à votre compte sans y avoir vraiment réfléchi en sous-pesant le pour et le contre les risques etc en tout cas là on voit une belle évolution peu importe votre projet c'est très très large il ya que vous qui savez de quoi ça parle exactement mais là on voit qu'effectivement votre projet vous commencez à le mettre en route ou en tout cas vous commencez des démarches concrètes pour faire évoluer ce projet tout en assurant la protection de ce projet pour qu'il puisse évoluer en toute tranquillité vous protégez ce projet mais vous vous protégez vous aussi que ça n'est pas une incidence financière qui va entraîner d'autres incidences dans le couple dans la famille etc il ya toujours un minimum de protection à avoir alors qu'est ce que me disent les guides par rapport à cela quel est le message pour vous que devez vous lâcher il va falloir penser à ça on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre on peut pas tout avoir et là il va peut-être falloir accepter de lâcher quelque chose en tout cas se poser la question par rapport à ça si j'ai cette carte c'est que c'est important pour garder un équilibre il va peut-être falloir lâcher quelque chose ça me fait penser tout d'un coup mais ça peut être des tas d'exemples 1 vous lâchez votre travail pour partir faire de l'humanitaire qu'est ce que vous devez lâcher est ce que vous devez vraiment tout lâcher pour combien de temps mais ça me fait aussi penser à quelqu'un qui par exemple veut se mettre à son compte en micro entreprise il est il est ami il a un poste autre à mi temps ou à temps plein qu'est ce qu'il doit lâcher pour se mettre à son compte est ce qu'il doit tout lâcher ou est ce qu'il doit prendre à mi temps est ce que pour pouvoir s'investir pleinement dans son projet est ce qu'il doit pas lâcher une passion qui lui demande trop de temps il peut pas être au four et au moulin à la fois mais peut-être falloir qu'il se concentre et qui lâche quelque chose voyez est ce qu'il doit faire un choix par rapport à son métier ou par rapport à une passion qu'est ce qu'il doit lâche est ce qu'il doit qu'est ce qu'il doit lâcher pour pouvoir se donner toutes les chances à son projet à cette petite graine qu'il a semé de la faire évoluer arrive un moment il faut faire des choix donc il faut lâcher des choses voilà à peu près ensuite dans le domaine relationnel nous avons la croisée des chemins l'âme soeur l'heure du départ alors le relationnel j'aurais dû vous le dire avant parce que là finalement c'est très clair mais bon le relationnel ça peut être votre voisin je vous le dis pour les prochaines fois votre voisin les commerçants ça peut être des amis de la famille par rapport à des amis de la famille les réseaux sociaux les collègues les réseaux professionnels etc 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 là visiblement dans le relationnel c'est carrément un engagement quelque part un c'est c'est plus que du relationnel c'est il va falloir faire un choix quelle relation vous voulez en tout cas il se présente devant vous cette relation là une relation avec une âme soeur ça peut être sentimentale ça peut être l'amour de votre vie mais l'âme soeur peut se présenter sous la forme d'un ami d'un collègue d'un membre de la famille d'une nouvelle connaissance parce que l'âme soeur vient c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps que vous retrouvez à chaque réincarnation vous vous donnez rendez vous pour travailler chacun quelque chose donc cette personne cette âme soeur peut venir dans le corps d'un parent dans le coeur de dans le corps d'une soeur dans le corde voilà c'est pas forcément sentimental là mais dans le relationnel justement il va falloir choisir qu'est ce que vous allez pré privilégier là parce que pour moi là c'est 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 le début c'est quelqu'un qui vous arrive là sur ce mois d'août ou peut-être septembre parce que les énergies sont fluides c'est quelqu'un que vous connaissez pas encore vraiment et là vous retrouvez finalement avec une attirance mais une attirance que vous n'arrivez pas à expliquer une connexion parfaite peut-être même sans avoir besoin de parler etc et vous comprenez pas donc qu'est ce qu'elle qu'est ce que vous devez choisir là vous vous retrouvez entre continuer votre relation amoureuse continuer vos relations amicales ou alors donner de l'importance et plus de temps à cette nouvelle rencontre qui est une âme soeur vous n'avez pas forcément conscience tout de suite là mais là on vous le dit c'est une âme soeur il va y avoir quelque chose de perturbant pour vous dans le relationnel parce que finalement vous êtes peut-être prêt à laisser de côté le reste du relationnel c'est à dire vous n'avez plus envie de perdre du temps parce que là c'est comme ça que vous allez le ressentir avec vos amis parce que vous avez la sensation que le temps est précieux et que vous avez vraiment envie de vous donner pleinement dans la relation avec cette personne c'est perturbant parce que vous ne comprenez même pas ce comportement pour vous c'est pas raisonnable c'est pas raisonné pourquoi délaisser par exemple vos amis pour cette personne que vous connaissez pas à peine parce qu'il y a une attirance mais pourquoi cette attirance voyez il ya beaucoup de questionnements en tout cas vous sentez que c'est nécessaire que c'est l'heure du départ que c'est l'heure de faire le choix de consacrer votre temps libre celui que vous avez pour cette personne pour être en relation avec cette personne comme disent les guides par rapport à cela hostilité vous allez peut-être rencontrer de l'hostilité parce que autour de vous on ne va pas comprendre c'est comme si vous vous isoliez de tout le reste pour être avec cette personne donc vous allez rencontrer de l'incompréhension voire de l'hostilité et vous même vous allez vous vous devoir vous battre peut-être par rapport à la famille etc pour faire accepter votre comportement c'est la première fois que j'ai ce genre de tirage dans le général en plus c'est mais c'est une très belle très belle chose qui vous arrive là alors on va passer au spirituel on en est on y est presque dans le spirituel finalement ça coule de source alors nous avons la patience avec le lâcher prise vous allez en avoir besoin de la patience pour le coup parce que vous allez être face à de l'incompréhension déjà vous comprenez même pas vous même mais voilà face à l'incompréhension de l'hostilité et il va falloir que vous lâchez prise pour prendre cette décision de vous dire c'est ça s'explique pas et puis c'est pas grave j'y vais quoi j'y vais c'est l'heure du départ je vais vers cette personne nous avons le goupille l'action l'énergie la volonté vous allez la voir il ya une belle connexion à fleur de voeux de à fleur de voeux c'est difficile à dire là c'est comme si je vous dis ce que je ressens c'est que c'est ce qui vient c'est comme si là vous demandiez à l'univers j'ai l'image vous savez j'ai l'image de quand quelqu'un va envoyer un baiser à quelqu'un qui est loin qui qui a quelques mètres et qui prend sa main et qui souffle et qui fait un bisou qui souffle dessus pour que le baiser s'envole jusqu'à la personne ça me fait penser un peu à ça là il ya des voeux à l'univers que vous envoyez sous la forme de ces petits parachutes on appelle ça des petits parachutes en tout cas quand on est enfant on appelle ça des petits parachutes on souffle sur la fleur de pissenlit parce que c'est celle ci et puis on fait un vœu et bien là c'est la même chose vous envoyer à l'univers ce vœu de vous de vous conduire vers cette personne de vous accompagner vers cette relation là et de protéger cette relation là parce qu'à partir du moment où il ya ce lâcher prise il ya lâcher prise et vous essayez même pas de comprendre de justifier ni quoi que ce soit vous allez vers cette personne parce que vous êtes vraiment attiré par cette personne et c'est normal puisque vous la connaissez puisqu'il ya un lien indestructible et et vous allez dans l'action vous y allez vous foncez quoi qui est comme hostilité autour de vous vous y allez et vous faites le vœu de protéger cette relation à l'univers c'est un très très beau tirage waouh trop beau alors ce que me disent les guises pour vous prenez appui sur dieu et les anges voilà priez et ayez confiance en dieu ou en l'univers ou en qui vous voulez ça n'a pas d'importance le problème c'est enfin le principal est d'être sincère et que ça arrive là-haut waouh c'est super joli alors oui alors là pour du général c'est magnifique et bien écoutez je vais mettre sur pause on va voir si le sentimental est aussi beau je l'espère je vous dis à tout de suite alors mes chers balances on se retrouve pour le domaine sentimental allez on y va alors nous avons le karma lien karmique l'addiction été alors on voit que c'est cet été on voit qu'il y a une une atmosphère chaleureuse on voit tout se passe bien quelque part en tout cas on va dire dans les sentiments sauf qu'effectivement là pour moi il y a une addiction c'est un lien karmique c'est quelque chose que vous devez vivre là vous avez un problème d'addiction alors que vous en rendiez compte ou pas à différents degrés aussi là il y a un attachement démesuré par rapport à votre autre il y a une dépendance affective pour moi là ça parle pas d'autres drogues ni quoi que ce soit là c'est vraiment une dépendance affective on va voir on va voir dans l'évolution comment ça va tourner alors ce sont pour les personnes en couple pour le coup mais si vous êtes célibataire il va falloir attention faire attention parce que c'est une personne que vous allez rencontrer avec qui vous avez un lien karmique avec qui vous devez vivre des choses alors on va voir dans l'évolution mais c'est la même chose alors nous avons la bonté la trahison et la chance bon ça ne m'étonne pas qu'il y ait une trahison s'il y a des choses à travailler il faut bien qu'il y ait une trahison quelque part pour faire travailler pour vous faire travailler alors la trahison je la ressens pas comme une trahison par rapport à une tierce personne etc pour moi là il y a eu un mensonge il y a eu quelque chose il y a eu un non dit il y a eu il y a eu un faux pas mais je sais pas je le ressens pas je le ressens pas comme une infidélité par exemple ou peut-être qu'il y a eu une tentative de séduction avec une autre personne mais il n'y a pas de réelle infidélité voilà il n'y a pas de de choses comme ça en tout cas là ce qui s'est passé il y a eu un coup de chance qui vous a permis vous de lui pardonner peut-être parce que vous êtes dans cette dépendance affective et vous êtes capable de tout lui pardonner soit c'est important et vous êtes finalement capable de tout lui pardonner parce que vous l'aimez profondément ou soit parce que c'était pas si grave en tout cas il y a il y a un coup de chance pour lui qui lui ou elle bien entendu pour votre autre qui lui permet de s'expliquer et et vous vous êtes tellement bon tellement bonne que vous lui pardonnez vous lui offrez votre coeur parce que vous l'aimez et que vous continuez à avancer dans cette relation là en ayant de plus en plus d'amour pour cette personne alors quelles va être vos forces par rapport à cela nous avons le tec avec le mot clé supériorité je vous lis la carte votre force intérieure n'a d'égal que votre que votre probité votre enthousiasme est contagieux votre force est que vous êtes quelqu'un de positif non seulement vous êtes accro il y a une dépendance affective mais en plus vous êtes quelqu'un de très positif donc finalement face à cette trahison ça fait pas le poids donc forcément vous allez voir le bon côté ou en tout cas vous allez savoir lui lui donner des des excuses ou alors des éléments qui vous aide à comprendre la trahison mais en tout cas vous continuez dans cette relation là et en même temps c'est un lien carmique donc ça m'étonne pas alors ce qu'il faut ce qu'il faut faire ou ne pas faire alors nous avons la carte du contrôle tomber amoureux irrésistibilité alors ce qu'il ne va pas falloir faire c'est d'être dans le contrôle comme il y a une dépendance affective c'est justement après cette trahison que visiblement vous allez pardonner c'est de ne pas pardonner totalement et de rester dans le contrôle de l'autre ou alors ce qu'on vous dit c'est de ne pas vous faire contrôler étant donné que vous êtes dans cette dépendance affective c'est presque comme si l'autre pouvait faire ce qu'il veut de vous que vous lui pardonnerez toujours donc il va falloir non seulement ne pas être dans le contrôle de l'autre ne pas être dans des réactions d'emprisonnement quelque part de surveillance etc et vous de votre côté ne pas vous laisser contrôler par l'autre de ne pas accepter tout ce qu'il peut vous faire subir entre guillemets pour moi là on vous dit de faire attention à ce sentiment que vous avez pour cette personne est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est de la dépendance affective ça aurait pu être quelqu'un d'autre quelque part que même les défauts qu'il peut avoir que vous pouvez découvrir au fil du temps ne suffisent pas à avoir la réalité ne suffisent pas à vous dire ben finalement c'est peut-être pas la bonne personne parce que vous êtes dans cette dépendance affective en tout cas ce qu'on vous déconseille de faire c'est de tomber réellement amoureux avant de d'avoir guéri cette dépendance affective déjà et de faire le bilan à savoir si c'est réellement de l'amour ou si c'est de la dépendance pour moi vraiment pourquoi vous êtes attiré par cette personne malgré cette trahison il va vraiment faire il va vraiment falloir faire un travail sur vous même par rapport à ça je ne dis pas que cette personne n'est pas la bonne en tout cas elle est là pour vous faire travailler des choses et certainement cette dépendance affective on voit qu'il ya une trahison je ne sais pas laquelle pour justement provoquer chez vous une réaction un travail sur vous même pour vous aider à prendre conscience que ce que vous acceptez n'est pas forcément normal parce que vous avez ce comportement là donc on vous déconseille de rentrer dans une relation amoureuse sans être sûr qu'il n'y a pas cette dépendance là et travaillez sur vous même maintenant on va voir par rapport à votre conjoint conjointe au futur conjoint à future conjointe vous faites votre choix vous pouvez mettre sur pause si vous voulez réfléchir et puis on y va alors le choix de la petite fleur rouge nous avons la carte 15 et nous avons la carte 32 on voit que là face à vous cette personne est très sereine elle est dans le dans l'échange dans la communication et elle est très sereine malgré ce petit souci là en même temps c'est normal puisque de toute façon il y a une opportunité qui fait que cette personne va se faire pardonner et en plus vous lui offrez votre coeur donc cette personne là est sereine va l'être et va être beaucoup dans la communication avec vous ensuite la petite fleur orange donc là j'ai tiré deux cartes en même temps alors la 19 et la 2 avec la 65 cet homme est quelqu'un de très intuitif il a une certaine spiritualité et c'est quelqu'un d'intuitif donc il va se servir de ça parce qu'il a conscience que pour retrouver un équilibre dans votre relation il va falloir qu'il y ait des gestes forts des intentions fortes peut-être le projet d'un enfant ou alors instaurer un renouveau dans votre relation sentimentale cette personne va faire en sorte de vous offrir du renouveau une nouvelle vie un redépart à zéro par rapport à ça on oublie on recommence à zéro pour retrouver cet équilibre entre vous c'est quelqu'un qui a vraiment cette intelligence cette intelligence il a aussi une certaine spiritualité donc il va faire en sorte de rétablir cet équilibre entre vous la petite fleur verte pour finir alors nous avons deux cartes en même temps là aussi j'ai tiré deux cartes la cinquante-huit quarante-huit donc là vous êtes peut-être face à un homme d'un certain âge un certain âge plus vieux que vous ou alors qui a une maturité une expérience en tout cas là avec cette personne alors nous avons ces deux cartes et nous avons après la carte 27 donc là on voit qu'avec cette personne il y a de l'abondance il y a de l'abondance il y a des sentiments il y a du partage vous êtes bien pourtant cet homme ou cette femme désire couper soit rompre la relation peut-être après cette trahison il y a peut-être quelque chose qui lui a fait un déclic soit il a envie de couper avec cette relation donc avec vous soit il a envie de parce que pour moi là pourtant il y a des sentiments il y a de l'amour mais pour moi là cette envie de rompre de couper c'est à cause de votre dépendance affective qui a un impact sur la vie du couple c'est à dire que vous devez être trop dépendant de cette personne ou trop dépendante je ne sais pas vous êtes trop collé à cette personne je pense que là votre autre a ce sentiment d'étouffement de ne plus exister par lui-même de ne plus avoir de moment de solitude d'indépendance on voit qu'il y a de l'abondance mais peut-être trop d'abondance justement vous êtes peut-être trop collé à lui il ressent peut-être votre peur de le perdre après cette trahison justement ça s'est peut-être encore aggravé et il pense à couper à rompre avec cela ou alors peut-être à vous aider à rompre avec ça en tout cas là il y a quelque chose qu'il veut arrêter soit c'est votre relation ou soit c'est par rapport à votre comportement il y a quelque chose qui ne va pas et pour pour laquelle il veut se détacher là c'est clair voilà écoutez j'espère que ça vous aura parlé je fais de gros bisous à tous ceux qui sont fidèles à tous ceux qui sont dans le partage si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner aussi c'est gratuit ça n'engage à rien et si vous le faites n'oubliez pas de cliquer deux fois sur la petite cloche vous pouvez aller voir en dessous en déroulant voir les autres guidances que je fais d'ailleurs je vous dis à demain puisque je fais les guidances journalières si vous avez besoin d'un accompagnement puisque je suis coach de vie certifiée ou si vous avez besoin d'une guidance privée n'hésitez pas vous m'envoyez un mail vous me faites une demande je vous envoie une plate quête explicative avec les tarifs voilà ça n'engage à rien alors attention Marceline avec un seul L en tout cas vous êtes tous les bienvenus vous serez toujours les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout coeur parce que sans vous elle n'existerait pas donc voilà je si vous voulez aller voir votre ascendant n'hésitez pas par contre je vous fais une petite précision si votre ascendant est taureau ou lion je m'en excuse mais là la guidance se fera en deux vidéos puisque j'ai voulu mettre sur pause mais ça a coupé donc il y aura pour ces deux signes une vidéo pour le général et une vidéo pour le sentimental voilà je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt voir à demain avec plaisir merci